Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous n'aurez pas de coupure pub de la part de YouTube tout simplement parce que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et qu'à ce titre j'ai décidé de démonétiser toute la vidéo. Et je sais que vous êtes en train de vous dire encore NordVPN. Oui, sauf que là c'est à titre personnel que je suis concerné parce que je me suis pris un piratage, mais comment vous dire, énorme. Je vous raconte ça en fin de vidéo. Bon épisode. Qu'est-ce qui fait basculer une existence ? Quels peuvent être les événements qui changent radicalement et à jamais le cours d'une vie ? Nous qui passons le plus clair de notre temps à la planifier en suivant le chemin que nous croyons être le bon. Une rencontre ? Probablement. Souvent. Le coin d'une rue ? Une tape sur le dos ? Le hasard ? Que veut dire ce mot, le hasard ? L'événement qui a totalement modifié ma trajectoire de vie repose sur un objet. Banal. Et a priori peu enclin à changer une destinée. Voici mon ami, Godfrey Harold Hardy, à qui je dois tout. Au moment où je commence l'histoire que je suis sur le point de vous raconter, c'est déjà un brillant mathématicien. Et nous avons publié ensemble de nombreux articles, notamment sur la conjecture des nombreux premiers jumeaux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à cet instant précis, son destin est sur le point de prendre une route dont il ne reviendra jamais. Toute sa carrière, toutes nos idées vont bientôt être chamboulées à cause d'une lettre. Une simple lettre. Je m'appelle John Littlewood, et je m'apprête à vous raconter l'incroyable histoire de Ramanujan, l'homme qui a changé nos vies à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma modestie ne souffrira pas longtemps si je vous dis que j'ai été l'un des mathématiciens anglais les plus influents de la première moitié du XXe siècle, car je concède volontiers à mon cher ami Hardy la place de numéro 1. J'en veux pour preuve ces mots que notre collègue Harold Bohr a rapporté dans une conférence en 1947 et qui, à mon sens, résume bien la pertinence de notre collaboration. De nos jours, il n'y a que trois très grands mathématiciens anglais, Hardy, Littlewood et Hardy Littlewood. Le 16 janvier 1913, au moment d'ouvrir cette fameuse lettre, Hardy a 35 ans, a publié 100 articles depuis 15 ans. Il est couramment cité comme le plus grand scientifique anglais depuis Newton, et c'est mon ami, avec qui je collabore avec fierté. Seulement voilà, Hardy et moi étions bien loin de penser qu'à des milliers de kilomètres d'ici, en Inde, à Madras plus précisément, un jeune assistant au centre de gestion des comptes attend le retour d'une lettre qu'il vient d'envoyer à Cambridge. Cet homme est sur le point de rebattre les cartes de nos rôles respectifs dans l'histoire de notre discipline. Il s'appelle Srinivasa Ramanujan. Avant lui, nous pensions être des mathématiciens importants. Après lui, nous fûmes réduits à n'être que les découvreurs de l'un des plus grands génies de cette discipline. Je n'étais pas présent lors de l'ouverture de la lettre. Hardy l'a d'abord mise de côté et a vaqué à ses occupations mathématiques matinales. Son après-midi fut comme à son habitude consacrée au tennis ou au criquet. Mais cet étrange courrier hanta les pensées de Hardy tout le restant de la journée, au point qu'il décida de m'appeler afin de me le montrer. C'est alors que j'ai découvert parmi les plus belles formules mathématiques qu'il m'ait été donné de voir. Là, sous mes yeux, voguée majestueusement, intégrale, série infinie, mais tout cela sans l'ombre d'une démonstration. Et pourtant, cette lettre retint notre attention à Hardy et moi-même. Allez savoir pourquoi d'ailleurs. Car il faut bien l'avouer, cette lettre ne différait pas tant que cela des dizaines d'autres lettres que nous recevions de temps à autre, venant d'illuminer sans instruction qui se voyaient subitement traversées par le génie, mais qui ne produisaient que des gribouillages qui n'avaient d'autre intérêt que de montrer leur incompétence dans le domaine. Non, cette fois-ci, quelque chose était différent dans ce courrier. Un arrière-goût de vérité qui donnait un avant-goût de génie. D'ailleurs, les mots de Hardy à ce sujet ne trompèrent pas. Ce n'est pas un imposteur. Qui aurait assez d'imagination pour inventer tout cela ? Il fallait en avoir le cœur net. Ainsi, dans une lettre-réponse, Hardy l'invita à nous rejoindre à Cambridge pour le rencontrer et en savoir plus sur cet énergumène et ses étranges formules sorties de nulle part. Nous sommes le 14 avril 1914 et dans quelques instants, nous allions rencontrer Ramanujan. Faire la connaissance de Srinivasa Ramanujan reste un moment inoubliable pour toute personne ayant eu la chance de vivre cette expérience. L'une des choses qui m'a le plus frappé à son arrivée est sans aucun doute le gouffre culturel entre nos deux pays. Végétarien, végétalien même, de son état, il ne manquait aucune prière et marchait souvent pieds nus, les chaussures lui faisant mal aux pieds. disait-il. Toujours est-il que c'est en le rencontrant que j'ai appris qui il était. Il naquit à Hérod en Inde du Sud en 1887 et grandit non loin de là à Kumbakonam. Dès l'âge de 9 ans, il montrera des capacités évidentes de réflexion en terminant premier du district au Primary Examination, l'examen d'entrée au collège. Suite à ce succès, une bourse lui sera accordée pour intégrer le collège de son choix. Ces résultats sont alors de plus en plus inégaux, oscillant entre la quasi-perfection en mathématiques, matière dans laquelle il s'illustre clairement, et le reste des matières, comme l'histoire, la géographie ou l'anglais, qu'il dénigre ostentatoirement, allant même jusqu'à sécher régulièrement les cours pour s'adonner à sa passion des mathématiques. La décision qui changea sa vie survint à l'âge de 15 ans, lorsqu'il découvrit le livre de George Shubridge Carr, qui n'est rien d'autre qu'un gigantesque recueil de formules mathématiques à destination des élèves préparant le concours de Tripos, le Graal des concours mathématiques en Grande-Bretagne à l'époque. À la lecture de cet ouvrage, Ramanujan prit alors une décision radicale. Il décida de consacrer chaque minute du reste de sa vie aux mathématiques. Rien d'autre ne comptera, au point qu'à partir de cet instant, il en oubliera régulièrement de s'alimenter. Le besoin de sommeil et la prière resteront les seules entraves à la pratique de sa discipline. Évidemment, il échouera lamentablement à ses examens, quatre fois de suite, examens pendant lesquels il ne lue même pas les sujets, préférant utiliser la feuille pour faire des mathématiques. De ce fait, il perdit la bourse qui lui permettait d'étudier, ce qui le conduisit à chercher un poste pour vivre. Mais son apprentissage autodidacte des mathématiques rendit son travail obscur et difficilement accessible par ses pairs. Tant et si bien que malgré un travail acharné, il n'obtint qu'un travail de fonctionnaire grâce à celui qui deviendra son principal soutien en Inde et grâce à qui, il faut bien le dire, nous avons eu la chance de croiser sa route, Hardy et moi. Ramachandra Rao C'est là que j'appris que la lettre qu'il avait adressée à Hardy était en fait la troisième qu'il envoya à des mathématiciens anglais. Les premiers envois étant destinés à nos compères Henry Frederick Benker et Ernest William Hobson. Mon ami Hardy, éternel athée, me tuerait s'il m'entendait penser ceci, mais Dieu merci ! Benker et Hobson n'ont pas vu le génie dans leur exemplaire de la lettre et n'ont pas donné de suite ou ont pensé, à raison d'ailleurs, qu'il lui fallait reprendre l'apprentissage des mathématiques à la base. Ce qui a donné toute la place à Hardy de s'en emparer. Mais maintenant que nous avions mis la main dessus, notre projet à Hardy et moi était simple, former Ramanujan aux mathématiques de notre époque et le familiarisait avec la notion de démonstration dont ses résultats étaient irrémédiablement tronqués. En effet, sa vision des mathématiques découlait d'un des seuls ouvrages qu'il avait eu entre les mains, à savoir le formulaire de Carr, et c'est la raison pour laquelle il décida à son tour de consigner l'ensemble de toutes les formules qui passaient par son esprit obsédé par les mathématiques dans des carnets qu'il nous tendit en cette belle journée de 1914, à son arrivée à Cambridge. Trois carnets, chacun plus fou et plus dense que le précédent. Des milliers de formules qu'il nous fallait maintenant prouver. Et lorsque l'on demanda à Ramanujan d'où lui venaient ces formules, il répondit qu'il ne savait pas vraiment, qu'elles lui apparaissaient en rêve par sa déesse Namagiri. Je dois avouer que c'est là l'une des périodes les plus troublantes de mon existence, car d'une part ces carnets nous offraient une profondeur abyssale de travail si nous voulions venir à bout des démonstrations de chacune de ces formules, mais d'autre part, parce qu'à mon grand désarroi, la Grande Guerre débuta, et je dus me résigner à servir mon pays en partant au front, laissant mon ami Hardy travailler pendant les trois prochaines années avec Ramanujan. Du fait de mon absence, Hardy et Ramanujan écumeront les trois carnets et les principaux résultats de Ramanujan, à la recherche de preuves pour pouvoir enfin publier. Le premier carnet, comptant 351 pages et 16 chapitres, à l'évidence le moins structuré des trois, rassemble dans un ordre très approximatif toutes les formules découvertes par Ramanujan dans les premières années de son voyage mathématique. Le premier chapitre de ce premier carnet datant de son enfance. C'est dire à quel point cette matière obsédait cet homme depuis toujours. Le deuxième carnet reprend les résultats du premier en réorganisant leur agencement dans 356 pages, rassemblées en 21 chapitres. C'est sur ce deuxième carnet que Hardy et Ramanujan, ainsi que tous les mathématiciens du XXe siècle qui suivirent, se sont le plus penchés. Enfin, le troisième carnet, plus concis, ne contient que 33 pages, mais son contenu était beaucoup plus profond. Les années 1914, 1915 et 1916 s'avérèrent être une trilogie particulièrement féconde pour Hardy et Ramanujan, qui publieront de nombreux articles. Ramanujan reçoit d'ailleurs un Bachelor of Science de recherche pour son travail sur les nombres hautement composés. Même chez ses détracteurs de l'époque, tout le monde s'accorda à dire que nous avions affaire à quelque chose qui touche au génie. L'un de leurs domaines de prédilection portait sur l'étude des partitions des entiers, c'est-à-dire la décomposition des entiers en somme d'entiers strictement positifs. Par exemple, le nombre 3 comporte 3 décompositions. 3, 2 plus 1 et 1 plus 1 plus 1. On dira alors que P de 3 égale 3. L'une des particularités de cette fonction est qu'elle a une croissance très rapide. En effet, alors que le nombre 3 n'admet que 3 décompositions, le nombre 7, lui, en admet déjà 15. Quand on passe seulement de 7 à 20, le nombre de décompositions passe de 15 à 627. Et pour le nombre 100, c'est carrément un nombre de décompositions de près de 200 millions. L'étude de la fonction P était loin d'être inédite, car déjà en son temps, le grand Euler l'avait décrite précisément à l'aide d'une série génératrice. Mais Ramanujan et Hardy finirent par réussir à démontrer que lorsque le nombre de départs augmente vers l'infini, on obtient une approximation extrêmement précise de sa valeur infinie. Seulement voilà. Deux fléaux mirent à mal la production de Ramanujan. Une dépression tout d'abord qu'il attaqua sévèrement, alimentée par un ostracisme latent à son encontre, la guerre qui dévasta le pays et accentua sa difficulté à s'alimenter correctement du fait de son strict régime végétarien, exigé par son brahmanisme orthodoxe, et surtout, surtout, un état de santé extrêmement précaire et une sévère maladie qu'il contracte aux environs de 1916, dont on dit qu'il a pu s'agir de la tuberculose, qui l'obligea à avoguer pendant les années suivantes d'établissements hospitaliers en sanatorium. C'est à cette époque que je suis revenu de mon poste au régiment d'artillerie de la garnison royale. À cette occasion, j'ai eu la chance et l'honneur d'être élu membre de la Royal Society. Mais malheureusement, l'état de Ramanujan ne lui permit pas de reprendre notre trio de travail là où nous l'avions laissé au moment de mon départ pour la guerre. Affaibli, dépressif, il souffrait également du fait d'être loin de son pays, loin de son épouse qu'il avait dû quitter à son départ vers l'Angleterre. C'est donc avec effroi, mais sans réelle surprise, que j'appris en 1918 qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours, en se jetant sous les roues d'une trame du métro de Londres. Quelques semaines plus tard, toutefois, il reçut coup sur coup deux honneurs totalement inédits qui l'aidaient à remonter la pente. Il était élu membre à la fois du Trinity College de Cambridge et de la Royal Society à seulement 30 ans. À cette époque, mon admiration était sans borne et je me souviens même avoir dit à Hardy dans l'une de nos correspondances « Ramanujan n'est rien moins qu'un miracle. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse atteindre un tel niveau de génie. » Oubliez Jacobi. C'est à Newton qu'il faut le comparer. Oh, je sais ce que vous vous dites. Vous pensez « Ce Littlewood est tellement en admiration qu'il en perd tout sens commun. » Pas du tout. J'en veux pour preuve que dès 1916, j'ai alerté Hardy sur le travail de Ramanujan sur les nombreux premiers, qui, aussi brillants futils, étaient faux. Dans mes recherches, j'ai effectivement pu trouver un contre-exemple à sa formule. Vous voyez, j'ai toujours eu les pieds sur terre quand j'ai affirmé de telles choses sur ce génie. Mais les rares erreurs que j'ai pu déceler ne remettent pas en question l'admiration sans borne que je lui vouais. L'année 1919 fut pour Hardy et moi un véritable crève-cœur. Affaibli, dépressif, Ramanujan décida de quitter l'Angleterre pour rejoindre sa famille. En le voyant repartir chez lui en Inde, affublé d'une telle maladie, nous nous doutions que ce qui nous faisait le plus peur était alors inévitable. Et de fait, un an plus tard, nous apprenions la terrible nouvelle. Ramanujan nous avait quittés à 32 ans seulement. C'est ici que s'arrêtent la plupart des biographies sur Ramanujan. Et pourtant, son destin s'accomplira encore sur tant d'années. Car cet homme a balayé beaucoup trop de domaines pour que la portée de ses découvertes prenne fin avec son existence. Et il me reste à raconter une aventure qui ne faisait alors que débuter le carnet perdu de Ramanujan. Après sa mort en 1920, mon ami Hardy et moi-même avons récupéré les trois fameux exemplaires des carnets avec l'idée de poursuivre le travail et de les publier avec leurs démonstrations. Mais la tâche était véritablement titanesque. C'est ainsi qu'Hardy décida entre 1934 et 1947 d'envoyer tous les documents qui avaient trait à Ramanujan à George Neville Watson qui se mit immédiatement au travail pour trouver les démonstrations. Mais en 1947, une page se tourna pour moi et pour l'histoire des mathématiques en général. Car mon collègue, mon ami Hardy, avec qui j'ai tellement partagé, décida de mettre fin à ces jours. Ce fut pour moi une douleur terrible. Car si j'ai eu l'honneur dans ma carrière de présider la London Mathematica Society, d'être lauréat de la Royal Medal, de la médaille de Morgan, la médaille de Sylvester, de Copley ou encore du prix Seigneur Bervic, c'est en grande partie grâce à cet homme à qui je dois tout. Mais le temps passa et je décidai d'avancer seul dans ma quête infinie de la compréhension des mathématiques, en suivant cette fois de loin le destin peu commun des carnets de Ramanujan. A la mort de Watson en 1965, le gigantesque travail d'édition est donc stoppé net et l'ensemble de tous les documents que Hardy avait fait parvenir à Watson fut transféré au Trinity College de Cambridge. Et étrangement, tous ses travaux dormiront, sans faire de vagues pendant plus de dix ans à la bibliothèque, sans que personne n'y touche. Onze ans plus tard, en 1976, un homme se rend dans cette bibliothèque pour y faire des recherches. Il s'appelle George Andrews. Il est spécialiste des Q-séries, l'un des domaines sur lesquels Ramanujan travailla beaucoup. C'est alors qu'il découvre avec excitation des manuscrits de Ramanujan totalement inédits qui avaient été écrits entre 1919 et 1920, dans la dernière année de sa vie à son retour en Inde. George Andrews dira qu'il s'est alors senti comme la personne qui découvre la dixième symphonie de Beethoven. 138 pages inédites, recensant pas moins de 1200 précieux résultats autour des Q-séries et des fonctions Theta. Andrews nomme alors cette découverte le carnet perdu de Ramanujan. L'histoire aurait pu s'arrêter là si un certain Bruce Berndt, un théoricien des nombres, n'avait pas décidé en 1978 de reprendre à zéro tout le travail et de prouver l'intégralité des carnets. Pour cela, il s'entoura d'une équipe d'une trentaine de doctorants sud-coréens. Et c'est là, à mon sens, que l'on peut observer le génie absolu de Ramanujan. Lorsqu'on réalise que ce brillant mathématicien en 1978, accompagné d'une telle équipe, mettra pas moins de 21 ans pour prouver les formules que Ramanujan avait accumulées seul en quelques années seulement sur ses carnets. Au final, les trois carnets comptent 3254 résultats. Alors que l'on pensait que Ramanujan avait retrouvé une grande partie des résultats déjà connus du fait de sa formation d'audidacte, Berndt s'aperçut au contraire que les deux tiers étaient originaux. Et parmi eux, moins d'une dizaine seulement sont faux. Ces précieuses éditions sont aujourd'hui disponibles en cinq volumes, publiés respectivement en 2005, 2009, 2012, 2013 et 2017 pour le volume correspondant au carnet perdu. Vous l'aurez compris, je n'ai pas pu, moi, simple mortel, traverser toutes les époques que je viens de vous compter. J'ai quitté ce monde en 1977, juste avant que Berndt ne décide de s'attaquer à l'intégralité des carnets. De là où je suis, j'ai donc vécu par procuration l'épilogue de cette fantastique aventure initiée par ce génie absolu qu'était Ramanujan. Et même si les zones d'ombre sont désormais réduites, même si les applications des résultats de Ramanujan sont réelles, à savoir les graphes de Ramanujan qui trouvèrent des applications dans les réseaux de communication, les formes modulaires ou les Q-séries, il n'en reste pas moins que la question qui est sur toutes les lèvres reste entière. D'où lui venait cette fabuleuse intuition. J'ai toujours été croyant, contrairement à mon ami Hardy, et nos visions divergent donc forcément sur ce point. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à voir en Ramanujan un simple mathématicien. Il est pour moi touché par la grâce. Il y a quelque chose de mystique dans sa façon de voir les formules apparaître sous ses yeux. Mais néanmoins, il est incontestable qu'il n'existe que peu de personnes aussi travailleuses que Ramanujan, qui, ne l'oublions pas, a passé son existence entière à dédier chaque minute aux mathématiques, et cela depuis l'âge de 15 ans. Cet acharnement et cette obstination, ce travail de tous les instants, l'ont évidemment conduit à une aisance absolument hors du commun qui participe pleinement à expliquer ses facilités. Comme je l'ai dit de mon vivant à mon ami Hardy, j'en viens à croire que pour Ramanujan, chaque nombre entier positif est un ami intime. Et c'est finalement peut-être aussi simple que cela. Que sa géniale intuition vienne d'ailleurs ou simplement de son travail acharné, c'est sûrement l'amour profond qu'il vouait au nombre qui explique tout. L'amour inconditionnel d'un homme pour les mathématiques. Malgré sa marginalité vis-à-vis des grands courants mathématiques du début du XXe siècle, il est le digne héritier du calcul formel, le successeur à des Euler ou autre Jacobi, le descendant direct de Brahmagupta, d'une grande tradition indienne et d'un culte pour les grands nombres et les formules. Quant à moi, John Littlewood, il est maintenant temps que je m'efface. D'aucuns diront que j'ai passé ma vie à être dans l'ombre des autres, dans celle de Hardy tout d'abord, et puis dans celle de Ramanujan, mais peu m'importe ses ragots. Car au contraire, je me féliciterai toujours d'avoir côtoyé de si fins esprits et d'avoir obtenu leur confiance au point qu'ils acceptent de travailler avec moi. On dit parfois qu'il est impur de marcher dans l'ombre d'un brahman. À ce propos, je dirais que si Ramanujan a pu en projeter une, c'est bien parce qu'il a été mis en lumière par d'autres et je crois humblement avoir contribué à la mise en lumière de ce génie. Sous-titrage ST' 501 Alors comme je vous le disais dans l'intro, cet épisode a été rendu possible grâce à NordVPN qui vous propose un code promo vraiment super intéressant, vous allez voir. Et ce partenariat, il arrive après un épisode de ma vie dont je me serais bien passé. Voilà l'histoire. C'est le retour du printemps, je rentre de la tonte de ma pelouse tranquille et quand j'ouvre mes mails, je découvre que je suis déconnecté de toutes mes boîtes mail. Toutes. Plus aucun mot de passe ne fonctionne. Du coup, je comprends très vite qu'il y a un souci, je tente de récupérer mes comptes avec la double identification sur mon téléphone, mais aucun SMS n'arrive. Pas de bol, panne de réseau pile au moment où j'ai vraiment besoin de mon téléphone. Là, le stress commence doucement à monter, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver quelques minutes plus tard. Je décide donc d'emprunter un portable, d'appeler mon opérateur pour lui demander ce qui ne va pas avec le réseau parce que là, ça devient vraiment urgent. L'opérateur me répond qu'il n'y a absolument aucun problème de réseau dans mon secteur et il cherche un petit peu dans mon dossier et finit par me dire « Eh, mais c'est normal que votre téléphone ne marche plus. Vous nous avez demandé vous-même la désactivation de votre carte SIM. » Ok. À ce moment-là, je comprends que le pirate a aussi pris possession de mon accès à mon espace personnel de téléphone. Évidemment, j'explique qu'il faut tout bloquer et là, c'est le début de l'enfer. On me répond qu'on ne peut pas le faire par téléphone, qu'ils font une confirmation par mail. J'explique que j'ai plus accès non plus à mes mails donc je ne peux pas confirmer. Je vous passe tous les détails. Ils annulent finalement tout ce qui a été fait entre temps et ils me commandent une nouvelle carte SIM qui arrivera sous 5 jours ouvrables. Je raccroche et là, confirmation que mon mot de passe vient d'être changé et dans la foulée, un autre message qui me dit qu'un virement vient d'être effectué. En pleine panique, j'appelle la banque et là, c'est reparti. On ne peut pas bloquer comme ça. Il faut une confirmation par SMS. Impossible. Ou par mail. Impossible. Bref, à cet instant précis, le pirate, il a visiblement pris possession de toute ma vie. Deux jours. Ça m'a pris deux jours pour récupérer un compte, changer le mot de passe et en profiter pour récupérer le reste des comptes. Réussir à bloquer tous les comptes bancaires, m'apercevoir qu'il avait acheté des bitcoins à son nom, porter plainte à la gendarmerie, tout ça pour me rendre compte trois jours après que l'ensemble de tous mes comptes avait à nouveau été piraté. A l'évidence, le pirate avait accès à mon ordi en temps réel et c'était reparti pour un tour. A nouveau, procédure de récupération, gendarmerie pour mettre la plainte à jour, etc. Je vous passe les détails. J'en suis finalement venu à bout au bout d'une semaine. Une semaine. Comment j'ai fait ? Alors, quand j'ai observé que quand je changeais mes mots de passe, il semblait les avoir en temps réel, j'ai décidé de plus les changer via mon ordi, mais à partir d'un autre téléphone annexe et à partir d'un autre réseau wifi que le mien. Et là, ça s'est calmé. Au final, après un passage chez l'informaticien, le diagnostic était clair, j'ai été victime d'une attaque lors d'une connexion à un réseau wifi public. Dans un café, dans un hôtel, dans une gare, je sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire, mais c'est comme ça qu'il est rentré dans mon ordi. Et c'est là qu'intervient NordVPN. Parce que si cette intro, elle vous a paru longue, dites-vous bien que moi, je l'ai vécu en temps réel. Et croyez-moi maintenant que j'ai le choix de plus avoir à revivre cette merde en souscrivant juste à NordVPN, je peux vous dire que j'ai pas hésité. Alors, petit rappel, NordVPN, c'est un logiciel qui vous permet à la fois de naviguer en ligne et en toute sécurité de détecter les malwares pendant vos téléchargements, de bloquer les publicités intrusives, les trackers, etc. Le principe est simple, en vous connectant, vous créez un tunnel chiffré en masquant votre adresse IP. Vous êtes alors totalement protégé, votre identité est intraçable et dans mon cas précis, moi, ça m'aurait permis tout simplement le chiffrement de toute mon activité en ligne, rendu possible par ma connexion qui passe par l'un des 5000 serveurs disponibles. Alors, pourquoi moi, à titre personnel et suite à cette attaque insupportable, pourquoi j'ai décidé, moi, de franchir ce cap et protéger efficacement mes données ? Principalement pour deux raisons. La première, c'est que franchement, franchement, le ratio contrainte-apaisement, il est clairement en faveur de NordVPN. Elle me coûte quoi, en vrai, cette tranquillité ? Réponse, elle me coûte littéralement un clic pour définir mon pays et changer mon IP. Et encore, on peut paramétrer une connexion automatique. Et quelques euros par mois ? Contre la garantie de plus jamais à revivre ce cauchemar de piratage qui m'a coûté tant d'énergie, ces dernières semaines. Tu les vois ces cernes là et les cheveux blancs. Ça vient de là. La deuxième raison, c'est qu'en plus de NordVPN, vous avez aussi la solution NordPass. Ça, c'est une solution efficace pour générer des mots de passe sécurisés, effectuer des scans réguliers pour vérifier si vos données sont piratées. Et dans mon cas, c'était pas moins de 74 mots de passe sur lesquels le pirate a mis la main. Autant vous dire que ça vaut la peine d'avoir un endroit sûr et sécurisé pour stocker tout ça. J'ajoute qu'en plus de stocker ces mots de passe, l'application, elle permet aussi de générer des mots de passe forts et uniques parce qu'on vous voit avec vos dates de naissance ou vos 1, 2, 3, 4. Ou pire, avoir le même mot de passe dans plusieurs sites. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le code MATADOR vous pouvez bénéficier de 4 mois gratuits pour tout abonnement de 2 ans. Et tout ça, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Vous n'avez aucun risque à le tester. Cliquez sur le lien en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Franchement, la tranquillité à ce prix là, ça vaut le coup, croyez-moi. Depuis, moi j'ai un sentiment de sécurité parce que si cet épisode m'a appris une seule chose, c'est que les gros piratages comme ça, ça n'arrive pas qu'aux autres.